Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Vous avez fait un super accueil à cette petite histoire, cette petite fanfiction sur Ark. Vous avez l'air d'avoir vraiment vraiment aimé, j'ai que des commentaires géniaux. Un grand merci à vous, je suis très contente que ça vous plaise. Du coup, on enchaîne avec le premier chapitre. Le titre de ce premier chapitre est On est Amis. Et voilà, je vais vous lire ça. Anastasia courut sans se retourner, ses yeux fixant les arbres et leur relative sécurité. Elle devait les atteindre et surtout ne pas se retourner. Voir cet animal derrière elle, avec ses écailles luisantes et ses croix serrées, la ferait hurler et perdre du temps. Elle ne voulait pas devenir une proie, pas comme le gros piaf, qui devait être mort maintenant. Quelque part, il lui avait sauvé la vie. Sans ce volatile, peut-être aurait-elle été le repas de cet animal. Un lézard ? Non, elle n'était pas idiote. Elle le savait. C'était dur à accepter, mais c'était pourtant ça. Un dinosaure. Bordel. Elle était dans un film ou quoi ? Un dinosaure ? C'était impossible. Perturbant, flippant et impossible. Vraiment. La jeune femme avait l'impression d'être dans un remake de Jurassic Park ou encore la suite d'Avatar. Sauf qu'elle aurait préféré tomber sur un névis sexy à la peau bleue que sur ce truc. À bout de souffle, elle courut jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus la porter. Depuis combien de temps courait-elle ? Elle avait totalement perdu le fil du temps. Sous les arbres, depuis déjà de longues minutes, elle s'effondra contre un gros tronc pour tenter de reprendre son souffle. Elle n'était pas sportive de nature. Il allait falloir que ça change si elle devait s'éterniser dans le coin. Sa poitrine était serrée, sa respiration bruyante. Elle était vraiment épuisée. L'animal ne l'avait pas suivie. Elle était seule, aucun doute là-dessus. Après de longues minutes d'expiration et d'inspiration tendues, la jeune femme décida de faire le point sur sa situation. Elle observa attentivement autour d'elle. Forêt. Profonde, elle ne voyait même plus la mer et à peine le ciel par endroits. On entendait quelques bourdonnements d'insectes et des chants d'oiseaux lointains. À part ça, le calme plat. Elle avait soif et faim aussi. Très faim, en jugé par les gargouillets de son ventre. Depuis, combien de temps était-elle arrivée sur cette plage ? Elle avait l'impression que le soleil était déjà moins puissant, moins chaud. Mais c'était peut-être à cause des arbres. S'il se couchait vraiment, elle était mal. Elle n'avait ni eau, ni nourriture, ni abri. Et elle n'était pas MacGyver. Elle prit encore un peu de temps pour observer autour d'elle, tendue, prête à bondir pour une nouvelle course folle. Mais en aurait-elle la force ? Elle n'en était pas sûre. Soupirant, elle se redressa et fit quelques pas sur des jambes tendues et douloureuses. Elle n'avait jamais autant couru de sa vie. Le corps pouvait atteindre de vrais exploits lorsque la peur prenait le dessus. Il fallait qu'elle mange et qu'elle se désaltère. La jeune femme se mit donc en quête de quelque chose à se mettre dans le gosier. Sa vie en dépendait. Encore une fois. Après un temps qui lui parut une éternité, Anastasia trouva un buisson de haute taille pourvu de baies violettes aussi grosses que des prunes. Elle se jeta dessus, encoyant une bonne dizaine avant de se crisper et d'hésiter, un fruit devant la bouche. Et si c'était empoisonné ? Mourir pliant deux de douleur dans un buisson ne lui disait rien. Mourir de faim non plus. Elle soupirait encore une fois, prenant place sur le sol, siffrait entre ses jambes. Elle devait se décider, et vite. Elle en était maintenant certaine, le soleil déclinait. Quitte à dormir dans un buisson sur une île déserte, autant le faire le ventre vide. Et advienne que pourra. La jeune femme mordit rageusement dans le fruit et en avala sans plus réfléchir une grande bouchée. Dieu que c'était bon, très fruité et surtout juteux. En quelques bouchées, elle engloutit le fruit, puis un deuxième et enfin un troisième, avant de soupirer d'aise. C'était tellement bon ! Et des altérants qui plus est, exactement ce qu'il lui fallait. J'aurais préféré un bon hamburger, mais bon, soupira-t-elle toujours assise à même le sol. Un petit cri lui répondit. C'était entre le crissement et le gloussement. Immédiatement tendue, la jeune femme observait autour d'elle. Pliant ses jambes, elle était prête à bondier pour une nouvelle course. Enfin prête, elle ferait au mieux. Encore ce cri avant qu'une ombre saute presque sur elle, s'empare d'un de ses fruits et s'éloigne. Héberluée, Anastasia put voir une drôle de créature s'installer quelques mètres plus loin, son butin entre les pattes avant. La dite créature semblait fière d'elle. Avec sa tête sans poils, à la gueule en forme de bec, son forme fuselée et ses poils, euh, hérissés sur le dos, elle n'était pas très belle. Plutôt moche même. Qu'est-ce que c'était que ce machin ? L'animal avala le fruit en trois bouchées avant de revenir à la charge. Cette fois, la jeune femme ne se laissa pas faire et planqua son repas. Criant, l'animal se planta devant elle et sembla l'engueuler. Tout simplement. Euh, tu veux un fruit ? Un petit cri lui répondit. La créature la regardait avec des yeux ronds, noirs et peu expressifs. Il fallait bien l'avouer. Ses poils sur le dos ressemblaient vaguement à des épines, très espacées et peu décoratifs. « T'es moche, mon ami ! » lança Anastasia soudainement bouqueuse, oubliant tout danger. L'animal tourna sa tête sur le côté pour l'écouter comme le ferait un chien. Amusée, la jeune femme lui lança un fruit. Heureuse, la bestiole s'en saisit entre ses pattes avant et le dévora aussi sec. « Tu n'es pas une lumière, mais tu ne manques pas d'appétit. » « Hé, je sais ! Je vais t'appeler lumière ! » « Croic ! » fit l'animal en tournant à nouveau la tête de côté. « Ouais, c'est pas très gentil, mais que veux-tu ? Je n'ai pas passé une très bonne journée. Et en plus, maintenant, je vais devoir survivre à la nuit avec des cousins à un toit qui n'hésiterait pas à faire de moins leur déjeuner. » Lumière choisit ce moment pour lui sauter dessus et se placer fièrement sur son épaule. Là, il cala sa tête contre elle et s'il ouva comme l'aurait fait un chaton. « Ok, alors c'est vrai ? On est amis ? » Un petit gloussement lui répondit. Elle prit ça pour un oui avant de reporter son attention autour d'elle. Il allait vraiment faire nuit. Elle ignorait totalement où elle se trouvait. Avisant l'épée buisson de fruits et d'autres alentours, elle décida de ramper sur leur protection. Et une fois fait, elle s'y coucha en boule. Lumière descendit de son épaule pour se coucher contre ses jambes, lui donnant un peu de chaleur. « Tes poils grattent ! » se moqua la jeune femme. « Mais je m'en contenterai comme couverture. » Nastasia avait beau être inquiète, elle ne s'endormit pas moins comme une pierre, totalement épuisée par sa journée.